L'intérêt pour le nord je l'ai eu quand j'étais déjà fort petit par les expés d'Alain Hubert et de Dixie dans ce cours. Ils faisaient pas mal de conférences, ils y allaient, ils étaient très intéressés et à un moment j'ai vraiment eu cette envie de vivre ce qu'ils vivaient. À 18 ans j'ai eu la chance de pouvoir partir dans le grand nord canadien. J'étais paumé à l'école, je venais de finir ma réto. Je me suis dit bon allez c'est le moment, on va faire quelque chose d'intéressant, on va aller découvrir soi-même et découvrir un peu les autres. Et comme c'est vrai que moi j'avais jamais vraiment beaucoup voyagé, je me suis dit je vais faire un grand pas, je vais aller dans le nord du Canada. Pour moi c'était une grande transhumance, j'avais jamais pris l'avion, je connaissais pas le froid. Voilà, je suis arrivé là-bas comme un touriste et j'ai essayé de m'intéresser aux gens, vraiment à ce que les gens vivaient là-bas, comment ils vivaient. Et j'ai essayé vraiment d'être avec les locaux, c'est-à-dire aller pêcher, chasser, rencontrer des gens. C'était pour moi une expérience formidable et ce voyage en fait ça a été vraiment la porte d'entrée vers un grand nombre d'expéditions que j'ai fait par la suite. Avec le temps je me suis formé dans le maraîchage, quelque chose qui était important pour moi et qui allait très bien avec des expéditions polaires puisque le maraîchage c'est un boulot que tu fais principalement en été et l'hiver j'avais le temps de faire mes expéditions polaires. Donc pour moi c'est vraiment une symbiose parfaite. Avec des copains on a aussi créé une ASBL pour occuper des bâtiments vides et c'est un peu comme ça que j'ai rencontré Orient. J'ai rencontré Gaël dans une soirée dans un bâtiment vide qu'il occupait avec un collectif. Dès la première soirée il m'a parlé de ses expéditions polaires et comme j'ai beaucoup voyagé ça m'a directement intéressé j'ai été intrigué par toutes ces aventures. A 18 ans je suis parti en Amérique latine. Je me suis passionné pour le voyage, j'ai découvert l'alpinisme et j'ai confirmé ma passion pour la photographie. J'ai ensuite continué à voyager grâce à la photo en Europe, en Amérique latine et en Asie. J'ai travaillé comme reporter comme au Chili durant le mouvement de révolution 2019. Quelques mois plus tard on a fini par déménager ensemble avec un nouveau collectif. Peu de temps après déménagement il m'a proposé de partir avec lui en expédition et j'ai accepté. On est donc parti en expédition polaire en mars 2022. Gaël, Morgan, une amie à lui et moi. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Huitième jour on a été pris dans un ouragan. Des vents à plus de 200 km heure qui ont balayé tout notre camp. On a perdu tout notre matériel. La tente était complètement déchirée. On n'a pas eu d'autre choix que d'appeler les secours. On a donc été sauvés et rapatriés et c'était la fin de l'expédition. On a donc décidé de repartir. Cette année pour partir en expédition, on s'est fait accompagner par des professionnels pour la préparation du matériel. Comme pour le matériel, pour la préparation physique, on s'est fait accompagner par des professionnels. On prend très au sérieux la préparation. Avec Gaël on s'entraîne régulièrement, on va courir, on fait pas mal d'exercices et surtout on se donne à fond. Je suis présenté à un tournage qui a passé en tant que joueur du matériel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501